et coucou les gens c'est Alsia vous voyez que je suis sur Illumis en train de tourner tout simplement parce que j'ai fait éclore des oeufs et c'était des oeufs de Barpo donc c'était la méthode c'était avec la méthode Masuda et j'ai fait avant de tomber sur le chanier en question j'ai fait 348 oeufs donc je vais vous montrer les éclosions assez rapidement hop première éclosion voilà le premier Barpo qui est tout à fait normal je vous montre peut-être un peu le son vous entendrez mieux je ne donne pas le surnom deuxième Barpo et donc le troisième Barpo c'est le 348 oeufs et il est chanier c'est dommage que mon appareil ne rende pas de meilleure couleur mais enfin bon non je ne donne pas de surnom on va faire un clore les deux derniers hein t'as qu'à faire tu m'auras une boîte complète donc si des gens veulent des Barpo il n'y aura pas de soucis j'en échangerai quelques-uns donc non je ne donne pas de surnom je vais essayer de trouver le centre Pokémon qui est par là crotte j'aime vraiment pas me déplacer en vélo sur cette version là le vélo ou le rouler j'aime pas ça sur cette version donc je vais aller déposer les Barpo merde j'ai fait ranger les objets quoi que à la limite c'est peut-être pas plus molle il me semble-t-il que je vais donner quelque chose ah oui je vais donner une pièce ruine à lui hop le Barpo est en question me semble-t-il que c'est le shiny que j'ai gardé oui c'est le shiny que j'ai gardé je vais vous faire péter ses petites étoiles alors honnêtement il m'a flashé aux yeux je pensais faire un plus gros chiffre que ça et c'est mon deuxième shiny de l'année 2014 donc mon premier shiny ça avait été un batracné mais bon je pense que vous en avez marre de voir du safari du safari des amis donc j'avais arrêté de faire du safari des amis j'avais arrêté de faire du safari des amis donc j'ai décidé de faire un petit peu de horde puisque je fais un osphorapti et coupe-notes en horde même si je fume sur beaucoup plus de chuchemure donc euh perso c'est enfin bon je ferais le chuchemure aussi oh il est beau putain oh putain il est magnifique moi je pensais pas qu'il flasherait comme ça mais honnêtement là pour le pour le coup c'est vraiment un shiny qui m'a sauté aux yeux qui m'a fait j'ai fait un bon mais alors terrible c'est voilà je vais vous montrer que c'est bien un masouda hein c'est pas je vais retirer les parents je vais vous les montrer et voilà comme ça vous aurez bien une preuve que c'est un barpeau masouda et pas euh que je dis j'ai une grosse connerie et que je dis j'ai une grosse connerie parce que c'est très souvent que ça m'arrive oh putain j'ai encore en avoir tiré oh bon fallait retirer le neuf bon on va tirer le neuf hein pis c'est tout je voulais qu'on vous dise c'est pas que j'aurai oh putain il est monté tout ça mais si vous voyez passer enfin bon je peux pas faire autrement que de faire comme ça voilà voilà donc j'entraînerai mon barpeau et au moment voulu je le ferai voler en Milo Bellus je sais pas quand encore mais bon voilà je vais vous montrer les parents donc là le shiny on s'en fout donc il fait bosse et il est bien anglais hé 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 dito métamorph il est il est french tiens il a un oubli je sais pas ce que c'est je vais peut-être lui retirer enfin bon je prends son oublié je suis comme ça C'est un superbe shiny et puis c'est Telsior qui vous a présenté un barpeau shiny en 348e Masuda. Bye bye et bonne année, bonne chance dans vos recherches et bonne continuation. A plus tard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...